Alors, autrefois considéré comme un savoir ésotérique et parfois même comme un média nuisible pour l'esprit, pensons entre autres à Platon, l'écriture occupe aujourd'hui une place centrale un peu partout à travers le monde. Un moyen de communication et d'apprentissage, elle apparaît à la fois devant nos yeux et s'insère aussi dans nos pensées. Avec l'alphabétisation à grande échelle, n'importe qui peut s'adresser à n'importe qui sous forme écrite. La publicité en fait un grand usage, les noms de rue et les indications routières se laissent lire à chaque instant. Nous nous informons par la presse écrite, nous lisons des histoires, nous apprenons d'inrombrables savoirs dans les livres, nous écrivons des courriels, nous faisons part de nos états d'âme sur Facebook grâce à l'alphabet. Même nos vêtements peuvent afficher des écritures. La graphie nous suit partout. Étant, bien entendu, un produit de notre culture, l'art a également donné une place importante à l'écrit, surtout depuis que la graphie s'est imposée à l'extérieur des textes imprimés. C'est d'ailleurs ce qui est soutenu dans l'ouvrage collectif Graphie en scène, sous la direction de Jean-Pierre Ringuert et Ariane Martinez. Procédant à toute une série d'incursions dans une culture et une époque saturée de textes imprimés, ou plus récemment abondamment diffusés sur Internet, les arts du XXe et XXIe siècle ont offert une large place à la lettre, à l'écriture et aux gestes graphiques, à commencer par la peinture, comme l'a mis en évidence Michel Butard dans les mots de la peinture, mais aussi le dessin, le ready-made, les installations, les performances, l'art conceptuel, l'art numérique ou encore l'art vidéo, le clip et le cinéma. Même s'il se trouve exclu de l'énumération, on comprend grâce au titre du livre que le théâtre ne fait pas exception aux autres formes d'art mentionnées. En effet, si on pense aux écriteaux de Brecht, et bien avant eux, à ceux du théâtre de la Foire au XVIIIe siècle, on remarque que la présence du texte écrit sur scène est un phénomène relativement ancien. Cependant, les technologies numériques disponibles maintenant pour la scène lui confèrent une malléabilité inédite. Ainsi, il existe à l'Université Concordia un cours pratique intitulé « Digital Text and Typography » qui montre notamment aux étudiants comment se servir du texte sous forme typographique numérique dans un contexte dynamique et interactif sur scène. Depuis le début des années 2000, la présence de la graphie en scène tend à se répandre de plus en plus jusqu'à devenir carrément banale. Peut-être est-ce le développement justement de ces technologies scéniques qui rendent accessible à tous l'exposition du texte, entre autres grâce aux projections, qui expliquerait cet état de choses et qui permettrait d'une certaine façon de proposer des réflexions sur notre culture de l'écrit dans un média où la tradition veut que le texte soit dit plutôt que montré. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué dernièrement que la présence visuelle du texte en vient à se détacher du simple fait d'exhiber des lettres, des mots ou des phrases afin de créer d'autres effets de sens. À l'évidence, les lettres et les mots écrits par extension ne sont pas des images comme les autres. Elles sont des objets intermédiaux comportant une double modalité. Chaque mot lu est également transposé sous forme phonétique pour être compris comme en témoigne ce schéma de Alan Badley pour expliquer le fonctionnement de la mémoire de travail. Le stimulus visuel est d'abord analysé par le sens de la vue, liant ensuite décodage orthographique et transposition phonétique. Les mots définissent ainsi des concepts abstraits ou des objets par association entre un mode oral et visuel. C'est pourquoi ceux-ci sont infiniment reproductibles. C'est d'ailleurs ce que suggère Williams Evans Jr. dans son livre « Prints and Visual Communication ». Selon Evans, lorsqu'on reproduit un mot écrit, la représentation scripturale originale n'a pas au peu d'importance. Ce qui doit être reproduit, c'est la fonction sémantique linguistique du mot qu'on écrit dans une calligraphie quelconque. Toutes les représentations scripturales d'un mot sont en fait membres d'une même classe. Le raisonnement de Evans est valable dans un contexte de lecture seul. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on projette ces mots dans un contexte performatif, et plus particulièrement au théâtre? Les mots conservent-ils leur intégrité ou leur association avec des actions vivantes nous oblige-t-il à les comprendre dans un contexte plus global? Nous verrons dans les exemples suivants comment la projection de textes au théâtre peut imposer aux mots d'autres sens, laisser émerger un sens plus large en rapport avec les actions vivantes, mais aussi comment les mots peuvent être simplement utilisés pour ce qu'ils veulent dire, un peu comme ce que vous lisez présentement dans ma présentation PowerPoint. Alors voilà, mon premier exemple est tiré d'un spectacle de théâtre expérimental que j'ai conçu en 2008, qui se nomme « Un orteil dans le vortex ». Trois histoires étaient racontées au public sous trois formes d'expressions artistiques différentes. D'abord, un vidéo d'art accompagné d'une narration vocale, et en dernier, moi, sur scène, racontant simplement avec ma voix et mon corps, et entre les deux, de l'écriture manuscrite captée et diffusée en temps réel grâce à une caméra et un projecteur. Dans ce cas, on pourrait dire que ce sont les mots qui deviennent le spectacle. Seulement, le son du crayon sur le papier est également amplifié. L'écriture est lente, un maximum de 500 mots en 20 minutes. L'œil est plus rapide que la main et le crayon. Le public doit attendre l'écriture du mot pour le lire. Mais l'action d'écrire est véritablement dynamique. Des fautes d'orthographe se glissent, des commentaires apparaissent dans les marges, on sent l'auteur qui juge son écriture dans la façon dont il a de bouger ou placer la main. La projection permet ici littéralement de magnifier la page et de rendre collectif un acte habituellement solitale. Cette feuille blanche projetée où apparaissent progressivement les mots en noir est la seule lumière sur scène. Ce ne sont donc pas nécessairement les mots qui deviennent spectacles, mais surtout cette page blanche où on écrit. C'est le processus d'écriture qui est mis en scène. Mon deuxième exemple est tiré du spectacle « Le dernier feu » de D.A. Loher, mis en scène par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. Ici, le texte écrit ne nous est montré que lors des courts prologues et dialogues de la pièce. Seulement, ces deux brefs moments sont représentatifs d'un usage courant du texte écrit sur scène, c'est-à-dire qu'il sert à appuyer les paroles dites par les comédiens. À l'entrée de celui-ci, sur le plateau de jeu, même qu'à leur sortie, un texte défilant de haut en bas nous montre effectivement ce qu'il nous raconte ou nous annonce. C'est en premier lieu une façon de bien mettre les choses en place et d'assurer une conclusion claire et probante. Ainsi, l'attention du public est double et le message a toutes les chances de se frayer un chemin dans la mémoire à long terme. Mais c'est avant tout un moyen pour déployer la fiction dans un cadre performatif et littéraire. On ouvre et ferme la pièce comme on le ferait avec un livre. Cette stratégie a pour effet de créer une cohésion entre les modes écrits et orales dans un spectacle où l'action nous est souvent racontée au passé et à la troisième personne comme dans une œuvre littéraire. Voilà. La fonction la plus fréquente ou standard des surtitres au théâtre consiste en la traduction de mots prononcés dans une langue originale vers une version réduite, efficace et concrète dans une langue cible. Par contre, il peut arriver que le théâtre intègre le surtitrage en tant qu'élément esthétique constitutif de l'œuvre originale. C'est entre autres, comme le souligne dans l'œuvre collectif Graphie en scène, l'évolution des technologies et l'ouverture de certaines esthétiques théâtrales qui incitent à cette pratique. Et c'est précisément l'attitude qui a été adoptée dans la création du spectacle « Tout ce qui tombe » de Véronique Côté et mise en scène par Frédéric Dubois. Ici, les surtitres ne permettront pas d'étendre la tournée et ne visent pas nécessairement à accroître les échanges culturels, car ce n'est pas le texte entier de Véronique Côté qu'on traduit au moyen des surtitres hors normes, mais simplement les dialogues allemands qui composent près du tiers de l'œuvre. Derrière une scénographie encombrée se trouve un écran comme un ciel incertain où apparaissent images plus ou moins abstraites, intertitres et surtitres. Par conséquent, au lieu de nous servir ces surtitres, sur un support relativement standard comme Canadian Opera Company, pouvant diffuser deux lignes de maximum de 32 caractères, l'écran nous laisse voir davantage un texte qu'on pourrait lire sur un écran d'ordinateur dans une police de caractère s'apparentant au courrier. La première image qui nous est donnée à voir en entrant dans la salle est justement la traduction française défilant de bas en haut et occupant tout l'écran d'un monologue de Rose qu'interprétera l'actrice allemande Uliana Herzberg. L'apparition et le décodage de ce texte nous plongent ici au premier abord dans une expérience de lecture froide et austère. Cependant, à mesure qu'avance le spectacle, les surtitres deviennent de plus en plus rebelles. Ils viennent s'installer dans les coins et forment des images. De plus, la typographie sérieuse et sévère laisse même place à une calligraphie exubérante témoignant d'un désir de Rose d'échapper à la fois à la froideur du régime communiste d'Allemagne de l'Est qu'elle tente de fuir par la frontière hongroise et à la raison qui fait douter son amoureux Moritz d'accomplir une telle action. C'est dans cette logique que pour accentuer le contraste entre les deux personnages, les paroles de Rose sont traduites par cette calligraphie expressive souvent ponctuée de dessins démonstratifs comme des cœurs ou des rayures et que les mots prononcés par Moritz restent emprisonnés dans cette typographie triste qu'est le courrier. La graphie devient donc peu à peu poésie concrète et cinétique qui permet d'exprimer davantage que le sens des mots inscrits sur la page ou plutôt à l'écran. Voilà. Dans Don Juan Uncensored, d'après Molière, émise en scène par Marc Beaupré, se trouve sur une scène nue dépourvue de rideaux montrant ses murs et son plancher noir, les actrices et les acteurs plantés debout autour d'une table tournante sur un meuble à roulettes. Du côté jardin, assise devant un ordinateur, se trouve la sténographe qui prendra en note une bonne partie du texte dit par les interprètes et qui apparaîtra sous forme de tweet sur la brique noire du mur en fond de scène. Quiconque possédant un compte Twitter, public ou internaute à la maison, peut suivre et participer à la conversation au moyen de l'hashtag D-D-J-X-X-X. Cette initiative, qui peut paraître brillante et novatrice au premier abord, s'avère rapidement n'être que du tape-à-l'œil, n'ayant de qualité plus élevée que celle d'une fantaisie ou d'un gadget. En effet, le public n'est à aucun moment appelé, incité ou désireux de participer à la conversation, sauf avant le début de la représentation alors qu'on nous demande de tester l'hashtag. Ceci a pour résultat de laisser toute la place à la sténographe qui se contente d'appuyer au moyen de tweets le texte récité par les comédiens. On en vient même à mettre en doute la pertinence d'un tel choix artistique. Cependant, le texte numérique permet d'abord de créer une distanciation avec l'époque de Molière, puis de proposer une réflexion sur nos modes de communication au moyen du Web. Les extraits du texte de Molière, réduits en tweets de 140 caractères maximum, montrent comment Twitter et autres moyens de communication proprement numériques, les TIC, peuvent limiter les échanges en entraînant des pertes de sens certaines. Le public n'a d'autre choix que de constater la tension qui se manifeste entre la performance et sa version édulcorée sur Twitter. Le compte-rendu du spectacle qu'on peut suivre à la maison n'a finalement que peu d'intérêt s'il n'est pas mis en relation directe avec la performance, ce qui met en doute ultimement l'efficacité de nos échanges d'informations via le Web. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran, ou peut-être pas à cause de la définition, il y a un écran translucide sur lequel est projeté un texte en fait qui vient d'un espace de clavardage. Le texte apparaît devant la danseuse qui fait son numéro. Bon, vous n'êtes pas capable de lire le texte, mais pour résumer rapidement, c'est un homme qui demande aux autres personnes dans l'espace de clavardage où il pourrait trouver un peep show à Montréal. Et ceux-ci, plutôt que de lui répondre, lui proposent de façon très, très crue et avec du langage très vulgaire et sexuel des endroits publics où il pourrait avoir du sexe gratuitement avec toutes sortes de gens, comme un noir avec un pénis de 12 pouces. Ce texte masque et révèle à la fois l'action de la danseuse. Cette graphie lumineuse est la seule lumière qui éclaire les feuilleuses. Mais parce que l'attention se porte également sur le texte en avant-plan, notre attention portée à celle-ci est réduite. Et le public devient doublement voyeur. Le client qui cherche cette danseuse est réduit à l'état de texte, d'une représentation à travers un média numérique. Mais c'est lui qui permet à la danse d'avoir lieu et d'être vu. Il y a donc ici opposition, mais aussi complémentarité entre corporalité et esprit, entre le corps et l'esprit. Mais ce corps qui devrait choquer une fois nu est bien moins dérangeant et les déviances sexuelles qui sont exprimées au travers des commentaires des internautes, eux, le sont beaucoup plus. J'irai avec, donc, un dernier exemple, un dernier spectacle qui s'appelle « Love ABC » de Otto Yopanaimi, si je le prononce bien, qui est finnois. Il utilise de façon ingénieuse les logiciels de traduction, de reconnaissance de textes et de voix pour créer une cacophonie numérique où humanité et algorithme se confrontent pour montrer la connexion et l'interaction encore laborieuse entre le vivant et la machine. Le texte, une histoire de triangle amoureux découpé en plusieurs courtes scènes, a d'abord subi le passage répété au travers de la web-application de traduction Google de l'anglais au finnois et du finnois à l'anglais, cinq fois comme ça. Les textes tirés au hasard par les spectateurs sont ensuite joués en anglais de façon plutôt désincarnée par la comédienne et les deux comédiens qui se tiennent debout derrière les microphones. Au-dessus de leur tête se situent trois écrans où le texte viendra s'écrire de façon approximative au moyen du logiciel de reconnaissance vocale. Une fois la scène complétée, le texte résultant de cette interprétation sera récité par l'application de lecture de textes intégrés dans Google Translate et de nouveau traduit vers le finnois et une fois de plus récité par l'application. Le travail d'interprétation, de transposition et de traduction successives devient lui-même un spectacle qui s'inscrit aussi dans la lignée de textes poétiques générés par ordinateur. Cet exercice vient souligner la différence importante existante entre la pensée humaine et l'ordinateur. Sans nul doute, la machine informatique peut compiler des données et effectuer de complexes opérations mathématiques à une vitesse dépassant de beaucoup les capacités du cerveau pour le même genre de tâches. Seulement, alors que la plupart des ordinateurs sont des appareils qui fonctionnent au moyen de calculs effectués en série, le cerveau humain, pour sa part, possède un tout autre mode de fonctionnement. C'est ainsi que dans son livre « The Post-Human Condition », Robert Pepperell affirme ceci. « There can be a little serious resistance to the belief that the incalculable intricacy of the brain with its massively parallel interconnection of neurons supports much of our intellectual activity. » Alors que certains techno-optimistes imaginent déjà la possibilité dans un futur plus ou moins rapproché de téléverser l'esprit humain dans des ordinateurs, Love ABC nous montre que les appareils numériques dont nous disposons pour l'instant sont encore primitifs et ne permettent pas d'accomplir des tâches qui nécessitent la structure organique hyper-parallèle du cerveau humain, comme la traduction de textes où la connaissance et la mise en place en parallèle de nombreux paramètres culturels est essentiel. Voilà. Donc, en conclusion, nous avons pu voir comment les projections de graphies sur cinq peuvent détourner le texte de sa fonction littéraire première, entre autres, en lui accordant un caractère performatif absent à la lecture sur la feuille de papier ou à l'écran. Mais comment aussi ces projections permettent justement de laisser apparaître des tensions entre performances et textes écrits, et aussi entre la médialité et la corporalité. Le texte rivalise souvent avec les acteurs pour capter notre attention. Si un texte apparaît devant nos yeux, le premier réflexe est de le lire. Pensons ici au film sous-titré. Des fois, nous comprenons bien la langue originale du film, mais s'il y a des sous-titres au bas, nos yeux ne peuvent s'empêcher de se déplacer au bas de l'écran pour lire les sous-titres. Le texte capte l'attention inévitablement. Et de plus, la luminosité de ces graphies dans l'espace relativement sombre de la scène attire d'autant plus le regard. Et en dernier lieu, il faut rappeler que les lettres sont des images agréables à regarder. Les typographies sont conçues pour être efficaces, mais belles aussi. C'est alors qu'en compétition avec les acteurs, ce texte lumineux qui attire et flatte l'œil peut devenir jusqu'à un certain point ce que, dans son ouvrage, le théâtre post-dramatique, Hans Tieslemann appelle une expérience esthétique qui exige et permet ici un plaisir des yeux réfléchis, le vécu conscient d'une perception purement ou à dominance visuelle en tant que telle, indépendamment de la reconnaissance des réalités illustrées. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements